Oh, ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte, coucou, 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 papounet ! Coucou, mamounette, ça va ? Ouais, mais toi, tu t'es fait manger par les moustiques ! Mais c'est affreux, mamounette, mais ils m'ont dévoré cette nuit ! Non, mais regarde, regarde ces piqûres, tu les vois ! Regarde, regarde, regarde ce qu'ils m'ont fait, là ! Oh là là ! Ils m'ont tout pompé mon sang, mamounette, je suis un vrai garde-manger, moustique ! Il était malade, ce moustique ! Il m'a piqué partout dans la tête, sous les pieds, mamounette, quand je marche, ça me gratte ! Sous les pieds ? Non, mais regarde, ça fait des passes, c'est même plus des piqûres, ça, mamounette, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu ça ! Oh là là, alors toi, je te réagis, mais alors il faut que tu arrêtes de te gratter tout de suite, je pense que ça active en plus l'envie de se gratter ! Alors, celui-là, mamounette, c'est terrible ! Alors, papounet, j'ai quelque chose à te proposer, ça va te faire changer les idées ! Ah bon ? Ça va te passer le temps, tu vas voir, on a reçu un super colis ! So DIY ! So DIY, mais j'aime bien ça, mamounette ! Eh oui ! Tes mains vont être occupées, tu vas avoir plein de choses à découvrir ! Oh bah mamounette, on découvre des offres génériques ! Bien sûr ! Oh génériques ! Ah, ça gratte, ça gratte ! Et nous revoici les petits copales et petits copines ! Papounet, arrête ça tout de suite ! Oui, oui, j'arrête ! Ça va être encore pire ! Je vais te faire passer tout de suite le gros colis So DIY qu'on a reçu avec plein de nouveautés ! Je vais en voir ! Oh, il est énorme ! Oh, il est énorme ! Oh, je frappe-le ! Oh, c'est énorme ! C'est un gros cube en couleurs, il y a du rose, il y a du bleu ! C'est écrit So DIY, cut me ! Cut me ! En français, coupe-moi ! Coupe-moi ! Alors, mamounette, mais c'est génial, mais c'est lourd, il y a plein de choses là-dedans ! Eh oui ! Ce sont les nouveautés ! Alors, on va vous les faire découvrir et puis j'ai envie de tester un petit quelque chose parce que moi, j'ai déjà vu ce qu'il y a à l'intérieur et ça a l'air super ! Oh oui ! Alors, les petits copains de copines, restez bien sur cette vidéo ! Nous allons ouvrir cette boîte, découvrir toutes les nouveautés So DIY et nous allons en choisir une au hasard et la réaliser ! Allez, c'est parti ! Jour ! Alors, mamounette, je ne vais pas cutter, je vais faire glisser, regarde, comme ça ! Parce que ça, après, on peut s'en resservir pour, par exemple, faire un beau bandeau ! Miss France de So DIY ! Faire un coucou, comme ça, comme Miss France ? Voilà ! Donc, si vous avez besoin d'une égérie, So DIY, vous n'avez pas pouné ! Oui ! Il veut bien faire la Miss, So DIY ! Alors, j'aimerais faire le bien dans le monde, les guerres, c'est mal, et le Covid aussi ! Ouais, tout à fait ! Voilà ! Je ferais une belle Miss France, mamounette ! Donc, je me moque, on les adore, les Miss France ! Ouais, c'est clair ! Alors, regarde, mamounette, ça, je l'enlève ! Ça pourrait faire aussi, tu sais, les médecins, ils ont ça parfois, les vieux médecins, ils avaient ça sur la tête ! Oui, ça éclairait, je crois ! Tout à fait ! Oui, alors, on va regarder, la fin d'ici ! Bon, elle est où, ce colis, pas pouné ! Oui, 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 on a hâte de voir ! Alors, hop ! Attention, mesdames et messieurs, je vais vous le mettre dans le bon sens, voilà ! Je vais enlever le couvert ! Mais tu sais quoi, mamounette, je crois que c'est un carton qui se déploie ! Oui, tout à fait. Alors, on va le faire. Un, deux, trois. Regarde, Mamounette. Trop cool. Effectivement, c'est un carton qui se déploie et qui permet d'obtenir une petite surface de travail. Parce que le saut DIY, Mamounette, c'est un petit peu de la toutouille. C'est de la toutouille. Donc, il faut protéger les alentours. Et grâce à ce carton, on a une zone de jeu. C'est top. C'est trop bien. Donc, en fait, saut DIY, on peut les retrouver sur tous les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Partout, partout. Et nous, on adore les marques de la gamme. Alors, on a les saut DIY, saut bombe DIY, saut soap DIY, saut magic DIY. C'est trop bien. Et le saut slime DIY. Mais la boîte est immense, Mamounette. Regarde ça. Bon, bref, je mets ça à côté pour découvrir les nouveautés. Alors, on y va un par un ? Allez, on y va. Donc, déjà, je vois qu'on a un petit mot, Mamounette. Regarde. Regarde le petit mot gentil. Oh, bah oui. C'est l'équipe de SoDiWay. C'est trop gentil. Cool. La petite famille Daily. On espère que vous allez tous bien et que le confinement s'est bien passé pour tout le monde. Pour fêter le retour de Canal Toys au travail, vous trouverez quelques petites surprises. À très vite pour des nouveautés. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Ouh, donc on va enlever la petite cartonnette. Et alors là, tout de suite, je tombe sur Still Forever, le Glitter Nail Art. Waouh. C'est pour se faire les ongles, mais pas les ongles basiques, les ongles pailletés. Du maquillage. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a la petite lime, il y a l'écarteur. Il y a plein de petits scoopers. Les vernis. Trop bien. Waouh. Alors ça, j'ai hâte de tester sur Ellie. Elle va adorer. Alors ça, ma mounette, les filles vont adorer. Trop bien. Moi, je sais qu'Ellie adore faire comme toi. Quand elle dit, maquille-moi les doigts. Enfin, les ongles surtout. Parce que se maquiller les doigts, c'est pas top. Eh oui. Maquille-moi les doigts, les doigts de pied. Ma mounette, en général, elle fait du semi-permanent. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas trop sur les enfants. Pas tellement. Donc du coup, ça, ça va être super. C'est adapté en plus. C'est génial. Carrément. Trop cool. Il y a tout ce qu'il faut. On verra ça dans une prochaine vidéo. On va regarder le reste. Oui. Alors ma mounette, je vois qu'il y a une grosse boîte. Regarde. J'ai même de quoi transporter. Et je vois vanity. Super sable satisfaisant. Sable magique. Regarde. Alors oui, tout à fait. Donc regarde. Alors, tu vas me le reculer un petit peu. En plus, c'est lourd. C'est là-bas. Reviens avec nous. J'ai un peu trop reculé ma mounette. Aïe, tes fesses, ça va ? Ça va, ça va. Tout va bien. Tiens, ma mounette. Bon. Allez, Dan. Donc c'est Sosem DIY. Donc c'est une petite valise. J'ai l'impression avec plein de sable magique. Et on va pouvoir créer des sortes de petits boudins. Ça va être hyper satisfaisant, comme ils disent. 10 expériences sensorielles. Trop bien. Donc en fait, on a du sable magique, des emporte-pièces. Et puis on va pouvoir donner plein de formes différentes. Mais ma mounette, c'est un peu ASMR tout ça. Tout à fait. Tu sais ce que c'est l'ASMR ? Alors ça doit être des abréviations en anglais, non ? Eh bien écoute, l'ASMR, en fait, il s'agit d'une stimulation sensorielle éveillée par des sons doux, j'ai envie de dire. Et répétitifs aussi, surtout. Ils apportent un véritable effet relaxant et une sensation d'apaisement. Comment t'es en train de lire ? Ouais, ok. C'est écrit ici, les petits copains de copine. Regardez, vous avez la définition de l'ASMR. Et donc, avec cette boîte, ce vanity, on va pouvoir, comme vous disiez ma mounette, réaliser des choses en sable magique. Là, on voit qu'il y a des petits boudins, regarde ma mounette. Et c'est trop bien ce petit vanity, parce qu'en plus, on va pouvoir tout transporter et tout garder dans une petite valise. Trop bien, franchement. Et regarde, il y a plein d'outils, là, on les voit derrière. On a plusieurs couleurs de sable magique, on a du jaune, du rose, du vert, wow, 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 avec pas mal d'emporte-pièces. Et puis des petits outils pour pouvoir le découper, faire des petites tranchasses, là. Il y en a 7 outils, ma mounette. Trop bien. Trop bien. Bon, je mets de côté, on verra plus tard. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Attends, on a une grosse boîte, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce bombe, ça va péter ! Non, papounez, c'est des bombes de bain. Ah, c'est des bombes de bain ! Ça va sentir bon, plutôt. Ah oui, ça va sentir bon. Oui, alors c'est mieux quand moi, je pète, par exemple. Ça, ça permet d'enlever l'odeur. Attends, ça, c'est une nouveauté, parce que nous, on en a fait il n'y a pas si longtemps que ça, des bombes de bain. Et on n'avait pas ce gros outil, regarde, en fait, c'est une station pour réaliser ces bombes de bain, j'ai l'impression. Donc, on va pouvoir insérer les cristaux. Il y a une petite manivelle pour pouvoir mélanger la petite poudre qui compose les boules. On va juste rajouter un petit peu d'eau. Tu te souviens, Papounez, on en avait fait ? C'est trop bien. Ah oui, ça forme des géodes. Tu sais, les géodes, ce sont ces pierres précieuses qui, à l'extérieur, ne sont pas terribles. Et en fait, quand on les casse dedans, elles regorgent de cristaux. Là, c'est un peu pareil. Regardez, petit couveux de copine, on voit les géodes ici. Ouah, trop cool. On a quatre couleurs également, des senteurs, trop bien. Je vais adorer, parce qu'on dirait une manette de jeu. Tu sais, une grosse manette d'arcade ? Eh, mais ça, c'est bien. C'est super, on mixe, on verse, on moule et c'est fini. On attend que ça sèche et c'est terminé. On n'avait pas l'outil. Et puis, ouais, on peut prendre des bains, Papounez. Oui. Et Kelly, elle adore les bambes de bain. Elle va kiffer. Qui n'aime pas les bambes de bain ? Bon, à ceux qui n'aiment pas prendre des bains. Ah oui, je ne vais pas pour faire ça. Bon, je mets ça de côté. Prenez des bains, les petits goûts de copine, c'est très important. Ensuite, je vois qu'on a deux choses encore. Une machine à laver, on dirait. Je ne sais pas ce que c'est, ma mounette. C'est SAUCE LINE. Une machine à laver. Tu sais, le truc, on met les vêtements et puis quand on les sort, en général, c'est propre. Non, je ne vois pas ce que c'est. Non, c'est vrai que tu ne sais pas trop ce que c'est. Une machine à laver, c'est dur à dire. Une machine à laver. C'est dur à dire et c'est très simple à manipuler. Explique-nous, ma mounette. Non, mais regardez, c'est trop bien. C'est SAUCE LINE TIE & DIE. Et cette fois, c'est une nouveauté, regarde. Alors, j'ai l'impression qu'on va avoir du slime transparent. On va rajouter des colorants. On va pouvoir mélanger. J'ai l'impression qu'elle tourne vraiment cette machine à laver. Eh, papounet. C'est génial. Ça te dit de l'ouvrir, de découvrir ça dans cette vidéo. Bah oui, parce que je ne connais pas les machines à laver. Tu vas voir, ça a l'air hyper simple à réaliser. Et j'ai l'impression qu'il y a une autre petite chose encore de la même gamme. Je ne connais pas non plus étendage à linge. Non, je ne sais pas ce que c'est, ma mounette, c'est quoi ? Oh, regardez. Alors, on a la machine à laver et il y a le petit étendage. Oh, on va pouvoir étendre son slime. Oh, mais c'est trop rigolo. Trop bien. Ça s'étend, le slime, le linge ? C'est un petit kit. Oui, ça s'étend. Il faut que ça sèche après. Je ne connais pas. Mais ça fonctionne avec des piles. Tu vois, ma mounette, moi, ce que je connais, c'est que j'ouvre le placard et dedans, il y a des habits propres, secs et repassés. Oui, tout à fait. Voilà, je ne connais pas. Bon, allez, papoumette, je sais très bien ce que c'est quand même. Bon, je ne sais pas. Bon, les petits comies de copines, vous savez quoi ? Moi, j'ai terriblement envie de découvrir ces deux produits-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je suppose qu'il faut des piles. Oui, il faut trois piles. Oui. Alors, regardez. Ça tombe bien, on en a à côté. Donc, on va mettre des piles là-dedans. On va tout ouvrir et on va découvrir ensemble comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, j'ouvre, 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 j'ouvre. J'ai déjà réalisé. Ajoutez les colorants qui, en plus, sentent bons, papoumette. Ils colorent et ils parfument. Et en plus, après, on va mettre la machine en route et ça va nous créer notre slime time die. C'est un peu ce que tu fais, toi, Mamounette, quand tu mets une chaussette rose parmi les autres habits blancs, ça colore les habits blancs. Oui, c'est ça. C'est un peu le... C'est ça, c'est l'idée, c'est le concept. Sauf que toi, c'est pas volontaire. Pas tellement. Mais si les gens triaient avant, ça se passerait pas, ça. Bon, allez, Mamounette, j'y vais. Tu peux tout déchirer, à mon avis. Tu penses ? Oh, oui, parce que... Voilà ! Quand même. Oh, c'est trop mimi, on a la petite balle à linge. Regardez, la petite balle à linge et le bidon de lessive. Eh bien, Mamounette, c'est trop marrant. Oh, c'est trop cool. Oh, c'est trop sympa. Est-ce que ça s'ouvre ? Eh bien, oui, j'ai l'impression. Non, ça s'ouvre pas. Moi, j'ouvre tout. C'est pour conserver le slime. Regardez, ça s'ouvre par le bas. Trop rigolo. Alors, Mamounette, il y a plein de choses là-dedans. Voilà, j'ai tout enlevé. Donc, on a bien évidemment la machine à laver. Est-ce que ça s'ouvre ? Ça doit s'ouvrir, sinon on est mal pour... Oui, il y a un petit carton à enlever. Oui, il y aura un petit carton à enlever. Je l'enlève tout de suite. Oui, ce sera fait. Comme ça, on verra ce qui se passe dans le hublot. Voilà. Alors, il écrit quelque chose. Tourne comme une vraie machine à laver. Comme ça, donc. Non. Il ne tombe pas comme ça. À mon avis, on va mettre les piles. Et puis, oh, regarde, il y a le petit compartiment à piles derrière. C'est trop bien. T'as vu, il y a même le joint, regarde. C'est sûr qu'il ne faut pas l'enlever, ça ? Non, 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 c'est le joint, Mamounette. D'accord. Tac, ça fait joint. Oh, c'est génial. Alors là, on a des petits compartiments, ici. Pour pouvoir mettre la lessive qui va être en fait des colorants parfumés, ici. On a le on-off, ici. Je suppose que là, ça s'allume. Oui, ça s'allume. On peut choisir son programme. On peut mettre de l'adoucissant, tu vois. Je connais, Mamounette. Yes. Et on a surtout le sac qui contient les slimes. Alors là, les slimes, je me demande quelle texturison. Est-ce que c'est du sable ? Est-ce que c'est de la poudre ? Est-ce que c'est déjà du slime ? Je ne sais pas. On va voir. Alors, regarde Mamounette. C'est bizarre, regarde, on a du slime transparent. Oh, trop bien. Ça arrive dans des petites pochettes refermables. Regardez. Trop cool. Alors là, on a vraiment du slime. J'ai l'impression que ça fait un petit peu comme de la colle. Trop rigolo. Ok, on a deux sachets. Trop bien. Voilà, donc ça, c'est très satisfaisant déjà. J'appuie et là, oh. J'ai l'impression, tu sais, que c'est un peu comme ces sachets de colle. Là, tu appuies et puis tu viens d'en envoyer deux postillons à Mamounette. Ils sont plus gros que mes piqûres de moustiques. Ah oui. Moustiques, 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 moustiques. Ça me gratte. Moustiques, moustiques, moustiques. Faut que je pense à autre chose. Faut que je pense à autre chose. Bon, alors ensuite, regarde, on a les trois petits colorants parfumés. On y a les colorants alimentaires, Mamounette, regarde. C'est trop rigolo, regardez. Trois petits colorants comme ça, du jaune, du vert ou du bleu, je sais pas, et du rose. Ok. On a aussi des petits sachets. Regarde Mamounette, c'est vraiment bizarre. Oh là là, regarde. Ah ben, c'est après, c'est peut-être pour conserver des gants. C'est des gants. C'est des gants. Oh, c'est des gants, les petits comme une copie, regardez. Ouh là là, mais alors pour toi, je sais pas si tu vas réussir à rentrer tes doigts dedans. Je peux voir. Si, parfaitement. Regardez, les copines, copines, on va rentrer. Je suis sûr que ça rentre, et on m'emmène. Ils ont tout prévu. Regarde, regarde, regarde. C'est pour les enfants, normalement. Ouais, voilà, ils semblent. Mais c'est parfait. Attention. C'est génial, regardez. Je pense que c'est pour pas que ça te colore les doigts, regarde. Tiens, les trois petits colorants, là, qui se mettent par le haut sur les petits trous. Comme ça, donc on les met à l'envers, en fait, les colorants. Ouais, tout à fait. Ils vont se mettre comme ceci. Donc il faudra enlever le bouchon. Enlever le bouchon. On va regarder la notice. Et puis ensuite, on appuiera pour mettre les couleurs qu'on veut. Bon, tu sais quoi ? Il y a des petits autocollants également. Donc on vient customiser la lessive. Alors du coup, je vais te laisser mettre les piles. Et puis on se retrouve tout de suite pour réaliser ce slime tie and die. Ça te dit ? Oui. Allez, à tout de suite, les petits copains et petits copines. Ah, mon aide, il y a un problème. À tout de suite, les petits copains et copines. Ouais, 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 c'est facile. Bon, attends, Mamounette, ça a l'air simple de faire une lessive. Ça a l'air même super amusant. T'es tout le temps en train de te plaindre. Eh oui, j'en ai marre de faire des machines. Mais c'est super rigolo. Alors, je n'ai pas dit que c'était compliqué, papounet. Je vous dis que je n'avais peut-être pas envie de le faire tout le temps. Moi, je trouve que c'est rigolo quand je lis la notice. Bah, bah, vas-y, on va rigoler. Bah, oui, les petits copains et copines, on va s'y mettre. Alors, Mamounette, j'ai mis les piles dans la machine à laver. Je vais te montrer que quand j'appuie ici, ça tourne. Regardez les petits copains et copines. On va avoir une petite lumière qui va s'allumer. Et puis, ça va tourner, tout simplement. Le tambour, ça s'appelle. Le tambour. Et tu sais quoi ? On va même entendre du bruit. Non pas un bruit de tambour. Non, le tambour de la machine à laver. Ok. C'est parti ? Allez. Go. Super, nickel. C'est sympa, hein ? Ça fait le bruit d'une machine à laver. C'est marrant parce qu'on entend le... Tu sais, comme quand il y a un vêtement dedans avec une fermeture éclair qui tape contre la vitre. Ouais, c'est vrai. Bon, hop, j'arrête. Ah, je ne l'avais pas fermé, Mamounette. Tu ne me l'as pas dit. C'est que moi, je ne connais pas bien les machines à laver. Je ne sais pas trop comment ça marche. En tout cas, celui-là, enfin, cet appareil fonctionne vraiment comme une vraie. Regardez, vous avez ici une petite languette. On tire, on a le joint, on referme, on claque et on appuie pour mettre en route. On a la lupiote qui s'allume. C'est génial. Franchement, c'est reproduit à l'identique. Bon, Mamounette, on passe à la suite. Allez, c'est parti. Donc, du coup, tu vas te munir d'un sachet de slime. Il va falloir que tu le divises en deux. Allez, vas-y. Oui, parce qu'en fait, si on met tous les petits collets de copines, ça fait beaucoup trop pour la machine. Il faut diviser par deux. Du coup, ça veut dire Mamounette qui avait l'entre-sachet, ça nous fait quatre machines. Ouais, c'est vrai. Voilà, et puis vous verrez qu'il y a des recharges, notamment ici. Dans ce qu'on regardera après, l'étendage, on a une recharge. On a même d'autres colorants. Enfin, on verra après. Donc, Mamounette, je prends un slime. Je vais ouvrir. On a des petites ouvertures faciles ici. Regarde. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ce sachet, il se referme. Il est refermable. Du coup, le slime ne sèche pas. Ça, c'est cool. Alors, j'ai mis des gants à ma taille, Mamounette. T'as vu ? À ta taille, ta taille. Oui, enfin, presque. Attends. T'imagines, on aurait des grosses mains, comme ça. Je suis bombé, Mamounette. Ça serait pas pratique. On dirait que j'ai été piqué par des moustiques. Des moustiques. Des moustiques, Mamounette ! Des moustiques ! Non, je pense à un autre. Allez, on fait le slime. J'ai mis des gants à ma taille, mais c'est pas pratique, du coup, pour manipuler les choses. En fait, les gants, c'est plus pour l'utilisation des colorants. Oui, parce qu'on a lu la notice, et là, ils disent « Attention, les colorants, ça peut tâcher ». Bah oui, c'est le but d'un colorant. Ça partira au bout d'un moment, mais bon. Allez, j'enlève une moitié de slime de son sachet. Hop, hop, hop. Oh, c'est sympa. Et là, on dirait une petite gelée. Et là, du coup, on va le travailler un peu, on va l'étendre un petit peu avec les doigts. Tout à fait. Alors, je referme, comme je disais, et regarde, c'est étanche. Hop là. Alors, regardez ce slime des petits copains de copines. Oh, il est rigolo. Alors, au début, il se casse un peu. La notice nous dit de le travailler pour le rendre un petit peu moelleux, un petit peu étirable. Et c'est vrai que ça marche. C'est vrai. C'est vrai. Ce ne sont pas des sottises. J'ai mis en route la machine à laver, ma mounette, ça m'a fait bliquer. Mais ta minute, elle ne va pas exploser. Je n'ai pas l'habitude, moi. Alors, regardez. Donc là, on a un slime très, très transparent. Je peux voir la texture. C'est sympa, la texture. Ah ouais. La texture, elle est nickel. Ouais. Donc, ça ne colle pas. Super. Du tout. Ça ne colle pas du tout. Ça sent bon. Et ouais. J'aime bien. Ouais, j'aime bien cette odeur. Un peu neutre. Mais on va rajouter des colorants et des parfums. Tout à fait. Donc là, je la travaille un petit peu. Pendant ce temps-là, on va s'atteler au parfum. Alors, regardez, comme on vous disait, il y a des petits trous en haut qui vont accueillir les parfums. Alors, les parfums, on a trois. On a du jaune. Et le jaune, c'est... Vanille. Alors, je vais sentir pour voir si c'est vraiment vanille. Ah oui. Oh la vache. Oh, ça sent trop bon, ma mounette. Je te laisse sentir. Regardez, les petits courriers de copines. C'est vraiment vanille, vanille, quoi. C'est trop mignon. Regardez. On a l'impression qu'on mangeait un gâteau. C'est trop chou. C'est trop bon. Je vous jure que c'est vrai. Ça sent super bon. Oui, tout à fait. Donc, la vanille, on va la mettre à son emplacement. Vous voyez, il y a des couleurs. Jaune, rose, bleu. Alors, on peut faire ce qu'on veut. Mais tant qu'à faire, on peut se mettre comme ça. Alors, je ne sais pas s'il faut mettre tout de suite ou s'il faut simplement mettre des petits... Eh bien, en fait, ton slime papounet, si tu veux qu'il soit jaune, à mon avis, il vaut mieux que tu mettes que le jaune. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'il ait deux couleurs. Eh bien, alors, vas-y, tu en mets deux. Bon, attends. Le rouge, c'est la fraise. Tu vois. Un peu moins. Ah, si, quand même. Trop mignon. Si, si. Ça sent bien la fraise, ma mounette. Mais il faut un petit peu actionner. Il faut pousser. Ouais, si. Ça sent la fraise. OK, ça sent bien la fraise. Et le bleu. Et le bleu. Alors, c'est vrai que je suis en train de me colorer les doigts, regarde. Eh oui, il faut faire attention. J'aurais dû prendre du sopalin, ma mounette. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser ça là pour ne pas le colorer tout de suite. Et le bleu. Alors, le bleu, c'est quoi ? Un ananas. Un ananas bleu, ma mounette. Je n'ai jamais vu d'un ananas bleu. Ou alors, il y a très longtemps que sa date, limite de consommation est passée. Ah oui, un ananas. Sans problème. C'est trop mimi, ça. Regardez. Trop chou. C'est super bon, papounet. Tiens. C'est trop bon. Ce que je te propose, c'est de faire une machine. Allez, c'est parti. Donc, du coup. Alors, j'ôte tout ça. Tu vas travailler ton slime. Oui, tout à fait. Donc, hop, j'enlève un petit peu. Tu mets un bout d'éponge ? Je mets un bout d'éponge. Voilà, voilà, voilà. Oui, il faut s'équiper les petits copines. Donc, on ouvre la machine. J'ai mon slime ici présent qui est un color. La notice nous dit, pour que ça fonctionne, il faut placer le slime entre deux branches. Alors, ils n'en font pas ça des branches. Mamanette, ils appellent ça... Des ailettes. Pour un meilleur résultat, divise un sachet de slime en deux moitiés. C'est ce qu'on a fait. Mets une moitié de côté et l'autre dans la machine à laver. C'est ce qu'on va faire. Et tiens-la sur deux bras opposés du tambour. Alors, les bras. Est-ce que tu peux montrer ce que c'est, Mamanette ? Alors, on les voit ici. Regardez, ce sont ces petites choses-là. Il y en a trois, en fait. Hop. Voilà, donc on va étirer le slime entre là et là. Bon, on va tenter. Allez, j'y vais. Donc, les petits copines, faites-moi confiance. Je le fais. Je vous montrerai ce que ça donne. Alors, je pense qu'il faut bien les tirer. Tu vois, comme ça, Mamanette. Regarde. Et on va laver du slime. Ça va être sympa. En même temps, il n'est pas sale déjà. On va surtout le colorer. On va le colorer, le parfumer. Ouais, c'est surtout une machine à colorer, j'ai l'impression. Alors, comment on fait ? Ah oui, je crois que j'ai compris, Mamanette. Regarde, ici, ça, c'est pas écrit dans la notice. Non, non, c'est pour le nettoyer. Qu'on enlève, qu'on désactionne. Alors, je vais montrer, regardez. On a un petit, une petite alète ici, qu'il suffit de tourner. Voilà, je vous montre. Donc, ça, c'est à faire à la fin. On tourne et on peut sortir le tambour. Voilà. Et donc, on peut le nettoyer. C'est pas mal. Ah ! J'ai encore mis en route, Mamanette. Je pensais qu'il fallait le faire avant. Mais tu sais pas, je vais m'en servir parce que, regarde. Si tu veux. Regarde. Je vais faire comme ça. Euh, non. Comment ça, non ? Non, parce que l'intérieur, ça, oui. Non, c'est pas bon, ça ? Si. Hein, quand même ? Regarde, tac, je le colle. Hop, je le colle. Voilà, super. Voilà. Et ensuite, je vais avoir du mal à revisser. Oui, c'est ce que je disais. Regarde, Mamanette. J'ai une astuce. Voilà, tu le mets sur le côté. Tu le mets sur le côté, voilà. Et je le mets dedans. Allez, c'est parti, petit coin de copine. Je revisse tout ça. Ah, c'est rigolo à réinsérer. On dirait qu'on fabrique, je sais pas, pas une machine exceptionnelle, une machine incroyable. Et je visse. Et je visse. Donc, ça, il ne faut pas le faire, en fait, les petits coin de copine, c'est pour nettoyer. Voilà, alors, on va voir. Mamanette, est-ce que ça tourne ? Donc, je vais faire tourner avec la porte ouverte, pour que vous puissiez mieux voir. Est-ce que ça tourne, Mamanette ? Oui, ça tourne. C'est bon. C'est bon. C'est bon, ouais. Bon. Alors, maintenant, les petits coin de copine, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une moins coller sur le bord, quand même. Un peu lâche ? Ouais. Comme ça, là, un peu lâche. On va tenter, allez, c'est pas grave, on ferme le hublot. Je ferme le hublot. On met du colorant, tu voulais quoi, comme couleur ? Moi, j'aurais bien aimé jaune. On peut mélanger, hein. Et rouge. Voilà. Allez, donc, je mets combien de gouttes, Mamanette ? Deux, trois ? Allez, deux, trois gouttes. Allez, regardez, les petits coin de copine, je vous montre les gouttes qui tombent. Alors, attention, une, deux, trois, quatre gouttes. Sinon, tu le places et t'appuies, hein. Oui, oui, je vais faire pareil pour l'autre, mais là, c'était pour montrer les gouttes. Mais sinon, effectivement, vous prenez la couleur, alors, le rosisme au milieu, vous prenez la couleur, vous mettez dedans, comme ceci, et vous appuyez. Bah oui, c'est plus simple. Bon, moi, c'est pour montrer les gouttes, hein. Allez, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Oh, on voit le colorant qui commence à tomber. C'est vrai ? Tu vois quelque chose, Mamanette ? Bah oui, là, c'est déjà un peu jaune et rose. Allez, c'est parti. La route, c'est parti, les petits coin de copine. La magie de la machine de la baie à slime. C'est ce qui se passe, Mamanette. Eh bien, c'est en train de colorer. Ça mélange, ça mélange. Oh, c'est rigolo, il y a les pales qui viennent récupérer le slime. Regardez de plus près, c'est trop rigolo. Je crois que tu vas avoir du slime orange. Bah oui, forcément, je dis du jaune et du rouge. Oh, là, là, ça s'est décroché, maintenant, on n'a plus qu'une boule. C'est vrai ? Et là, on va attendre, Miki. Bah, c'est peut-être parce que c'est la fin. Et il reste encore plein de colorant. Bon, on va laisser tourner un peu, hein. C'est ça ? Je veux voir, Mamanette ? Ah oui ! Oh, c'est rigolo ! Moi, je pense qu'il aurait fallu mieux l'étendre. Allez, l'étendre un peu mieux, peut-être. J'arrête la machine, je regarde déjà le résultat. Moi, j'avais préparé ma balle pour récupérer. Ah, c'est rigolo ! Moi, je me dis que quand c'est en boule, c'est que c'est terminé, en fait. Allez, donc je place la balle dessous. Comme ça, si ça tombe, ça tombera dessus. Attends, c'est les psychos et les copines. Ah bah non, ils ont prévu. Ils ont tout prévu. Ils ont tout prévu. Le joint blanc retient le slime. Trop cool. Trop bien pensé. Alors, je retiens mon slime. Oh ! Mamanette, c'est magnifique ! Regarde, les couleurs ne se sont pas mélangées, en fait. C'est super taillende d'oeil, en fait. Regarde ! Oh, c'est beau ! Regarde, je fais un champignon. Tu sais, on dirait les bonbons en sucre. Tu sais, les bonbons en sucre tout durs, là, colorés. Tout à fait. Oh, j'adore ! Regardez le jaune. Je ne sais pas si on voit bien. Si, on voit super bien. C'est magnifique. Et l'odeur ? Et l'odeur. Vanille fraise. Vanille fraise ! J'ai envie de manger une glace, les petits copines. Regardez ! Ah si, ça commence à devenir un petit peu orange, quand même. Parce qu'en fait, je mélange. En fait, je mélange. Regardez, en faisant ça, je mélange mon slime. Et alors, après, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est en prendre un autre et mettre du bleu. Vous pouvez en faire un seul bleu, puis mélanger vos slime, etc. Un slime bleu, un slime orange. Trop cool. Oh, c'est trop bien. Et tu sais quoi ? Je vois qu'il reste un tout petit peu de colorant dedans. Tu vas aller le récupérer. Je vais le récupérer, comme ça, il sera encore plus coloré. Oh, c'est génial, ma mounette. J'adore. Regarde. Oh oui, ce point est bien rouge orangé. Oh, j'adore, j'adore. Et ma mounette, c'est vraiment super facile de faire une machine. C'est ludique. Hein ? Hein ? Oh là là. Je crois que je vais le mettre à faire les vraies machines. Regarde la couleur que ça a pris. Trop chouette. Oh, c'est génial. Et en fait, ça ne colore pas tant que ça. Ça va, ça va. En fait, tu sais quoi ? Ce slime-là capte complètement les couleurs. Du coup, on n'en a pas sur les doigts. Regarde la preuve. Il faut quand même bien se protéger. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Oh, j'adore. Ma mounette, regarde. Une fois que le linge est lavé, dans la balle à linge, on le fait sécher ? Oui. Mais pour le faire sécher, il faudrait peut-être avoir un étendage. Eh bien, tiens, il est là. Eh oui, les petites copines. Rappelez-vous, nous avons un deuxième jouet qui est un étendage à slime. Donc, on y va. On va découvrir ce qu'il y a dedans. Allez, c'est parti. Je déballe l'étendage à slime. Oui, oui, oui. Alors, ma mounette, il y a un mécanisme. Donc, nous avons, pour ma mounette, tu sais ce qu'il y a là-dedans ? Des instructions. Mais pas que. Des paillettes. Oui, il y a des paillettes. Regarde ma mounette, il y a des paillettes roses. Trop chouette. Un petit sachet de paillettes. Ça, ça permet de saupoudrer. Avec l'étendage, on peut également fabriquer un slime. Ça, c'est sympa. C'est trop bien. Alors, j'enlève l'emballage. Nous avons un étendage à monter. Ça va être très simple. Nous avons aussi deux nouvelles senteurs. Oh ! Alors, c'est les mêmes que ça. Regarde ma mounette. On a fraise et... Ananas. Ananas. Donc, ce sont des recharges, en fait. Trop bien. On doit avoir un petit pot de slime également. Oui. Regarde ma mounette. On a un pot de slime très rempli. Waouh, cool. Transparent également. Transparent. Alors là, ma mounette, je pense que c'est l'équivalent. Je vais voir. Oh, il y en a beaucoup. Deux sachets, non ? Au moins deux sachets. Au moins. Oh ! Oh là, c'est écrit dessus. Clear, transparent, slime. Trop bien. Bon, je vais m'être côté. Ouais. Et donc, on va monter notre étendage. On a aussi ça. Un petit outil peut-être pour manipuler, mélanger. Oui, pour mélanger les paillettes. Hum hum. C'est bon. Ok, j'adore la couleur. Non, mais regarde ma mounette. Il est super. Regarde cette couleur. Ouais, il est chouette. On dirait un vrai bonbon. J'adore. Donc, on va monter notre petit étendage. Alors, je suppose que c'est très simple. Euh... Nya, nya, nya. Il me faut une notice, ma mounette. Non, c'est facile. Regardez. Vous mettez ça comme ça. Tac. Ça comme ça. Tac. Voilà. Tac. Et ensuite, ça comme ça. Tac. Et voilà. Étendage réalisé, ma mounette. C'est bon, tu vas faire sécher ton slime maintenant. Tout à fait. Donc, je mets mon petit étendage ici. Je prends mon slime et je vais le faire sécher. Alors, je peux le récupérer avec ça, du coup. Regarde. Allez. Hop, 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 hop. Bien la slime. J'adore la couleur. Tu as raison. On dirait vraiment un bonbon. Oui, c'est pas chouette. J'adore rien des petits coups. Par contre, ça ne se mange pas. Non, ça ne se mange pas. Par contre, ça sent bon. On a envie de le manger. Alors, on va étendre ça. C'est parti. Donc, ma mounette, comment on étend du linge ? Alors, tu l'étires bien quand même. Il ne faut pas qu'il y ait de faux plis. Ah oui. Comme ça, c'est vite de repasser. Voilà. J'adore repasser. T'adore repasser ? Ça va, ça dépend. C'est vrai, t'adore repasser ? Ça dépend des fois. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ma mounette. Tu le sais. Alors, regardez, petite copine. Voilà, j'étends mon linge. Donc, je l'ai bien étiré. Et maintenant, je vais le placer comme ceci. Et on va le faire sécher. On va le faire sécher. Oh, c'est rigolo. Oh, c'est trop mignon. À côté de la machine à laver, là, c'est trop sympa. Et bah, tu viens de créer une buanderie de slime. C'est génial. Alors, je vois qu'il y a plusieurs traits. Ce qui permet de mettre plusieurs slimes. Si on en a fait plusieurs, il suffit de le faire passer. Le faire passer. Ma mounette, j'ai appris à bout de toi. Quand même, c'est un jouet comme vous le savez. C'est surtout que je l'ai mal monté, ma mounette. Voilà, là, c'est bien monté. Il y a un petit clic. Donc, je vais pouvoir faire passer ça, là. Hop, 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 hop. Et voilà. T'étends pas beaucoup de linge. Non, ça se voit. Ça se voit que je ne sais pas faire. Ok. Voilà, j'ai tendu mon linge, ma mounette. Et ça sent bon. Et ça sent bon. Moi, je préfère l'étendre sur toute la largeur. C'est mieux sympa. Alors, c'est du slime qui a vraiment une super consistance. Parce que vous voyez, il ne colle pas. Regardez. Regardez. Tac. Colle pas. Trop cool. Alors, maintenant, je pense que je peux enlever mes dents. Et m'amuser avec le slime. Ouais. Oh. Oh, j'adore, ma mounette, cette consistance. Oh. Oh, c'est trop bien. Et c'est quoi, ma mounette ? Mes mains sont chaudes. Faut 37 degrés. Et donc, plus je manipule le slime, plus il s'étire. Regardez, petit coin de copine. Ah, je le sens, là. Regardez. Oh. C'est cool parce qu'il continue de rester transparent et ça, j'aime beaucoup. Ah, j'aime bien. Donc là, on pourrait facilement remettre ce linge. C'est du linge, finalement. J'ai dit finalant au lieu de finalement. Si, on le rajoutait, tu le remettais et on mettait du bleu. Exactement. C'est ce que je voulais faire. C'est-à-dire, je vais le remettre dedans. Refaire tourner une dernière chance. Parce que moi, j'ai dit ça en deux secondes, là. C'est comme les machines à laver, ma mounette. Tu sais mieux les faire que moi. Bien, tout à fait. Bon, allez, je place ça là-dedans. Et là, tu n'as plus de gants, par contre. Et là, je n'ai plus de gants. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je vais faire attention. Alors, les petits coins de copine, voilà. J'étends mon slime entre deux bras. Voilà. Et je vais mettre un peu de bleu. On verra bien ce que ça donne. On referme. On met du bleu. Alors, le bleu que j'avais ouvert, je crois que c'était celui-là. C'est pas grave. Vas-y. Et c'est parti. Donc là, pareil, je vais mettre quelques gouttes. Hop. Allez, c'est parti. Alors, si vous entendez ronfler, c'est notre chien derrière. Je ne sais pas si on va l'entendre. Mais alors là, elle est partie dans un gros dodo. Je ne vous dis pas. J'ai mis ça une goutte, ma mounette. C'est quoi ? C'est pas bleu, c'est vert. Donc, je me demande. C'est vert. C'est vert. Je me demande ce que ça a donné comme couleur. Parce que vert et orange, je crois qu'on va tout pouiller. C'est pas bleu, non ? C'est parti. C'est le bleu-vert. Le bleu-vert. Turquoise. Allez, go. C'est parti. Est-ce que tu vois toute chose, ma mounette ? Non. C'est vrai, tu ne vois rien ? Non, du tout. En tout cas, ça bouge. Je sens la machine qui donne des atouts. C'est sûr que tu as mis du coloro ? Ah, j'ai mis le corps. Je dirais que ça ne va pas. J'en remets. J'en remets, mais peut-être pas assez vie. J'en remets, j'en remets. En même temps, j'ai un doute. Le bleu et le orange, je ne suis pas sûr que ça va bien. Et là ? Oui, il est. Oh, il va faire un truc. Il va avoir une couleur bizarre, je pense. Est-ce que tu penses que c'est bon ? Oui. J'arrête. Bon, je ne connais pas une copine. Ça a l'air beau, ma mounette. Ça a l'air magnifique. C'est noir. Alors là, ma mounette, je reprends mes gants. Oui, parce que tu n'es pas confiant. Parce que quand tu m'as dit, il n'y a pas beaucoup de bleu. J'en ai mis vraiment beaucoup. Et là, je crois que j'en ai de partout. Mais tu sais quoi ? Ça fait violet, en fait. Oui, j'ai l'impression. Je crois que c'est magnifique. Alors, attends, mais c'est incroyable. De l'orange avec du bleu turquois, ça ferait du violet. Peut-être. Tu crois une copine. Mais nous allons extraire ce slime. Oh, regardez ça. Non, mais attends, il y a du bleu d'un côté, du orange. C'est beau, regardez. Plus tu l'étires, plus le fond de fait. Ce mélange, regarde, ça fait du violet, tu as raison. Oui. Bleu, violet. Il y a encore des bouts de rouge et d'orange. C'est beau. Il est hyper fayendaï. Oh, on a réussi. On a réussi. Oh, mais j'adore les couleurs. Non, mais regardez plus près. Trop sympa. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, c'est chouette. C'est chouette. Je vais l'étendre. Je vais l'étendre. Je vais l'étendre. Je vais l'étendre. On a réalisé notre slime machine à laver, tie and dye. C'est trop bien. Alors, on vous conseille ce produit parce que vraiment ce jouet, j'ai envie de dire, parce que vraiment c'est génial. C'est génial, mamounette. On s'amuse bien. C'est trop fou. Il faut juste se protéger un petit peu et c'est trop bien. Bon, les petits copines, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera sur d'autres vidéos, bien évidemment. On fera des petits tests. On a encore de quoi faire. Et puis en attendant, soyez sages, likez, partagez, commentez. Abonnez-vous surtout. On adore quand vous vous abonnez à mamounette. Tout à fait. Bon, on se laisse sur quoi, mamounette ? Ben, sur la machine à laver. Ah, j'allais prendre le tie and dye, moi. Bon, allez, la machine à laver. C'est rien que tu veux. Les deux ? Allez, les deux. On se ferme. T'as vu mamounette, ça a sauté. Oh, fais attention. Il faut protéger. Dans le t-shirt. Bon, c'est pas grave. Non, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Parce que tu ne le vois pas. C'est vrai. Bon, je vais vite aller le laver. Des petits copines copines, on se laisse sur. Le tie and dye et la machine à laver. Super. T' نہیں, toujours. Taille, tu t'es à laver. Taille, tu t'es à laver. Taille, tu t'es à laver. T'es à laver. Sous-titrage ST' 501 ...